Salut c'est Sondard et bienvenue sur la deuxième partie de la lettre F des jeux public domaine Amiga. Je m'étais arrêté juste ici donc à Flashbeer. Le prochain jeu est Flash Food conçu par Efren Puente, sorti en 1994. Et je suis toujours en live comme vous pouvez le voir, juste à côté du moniteur comme c'est bien fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je ne sais pas, je découvre, je ne vais pas répéter à chaque fois le principe. De ces vidéos, salut Xeno. Mais pourquoi vous avez Théo Xeno là ? Flash Food est original de Tony Brandner pour la légendaria C64 et apparaît en la revista Aoi de noviembre 1987. Voilà donc un jeu mexicain. C'est un jeu mexicain, c'est peut-être le premier jeu mexicain que vous voyez de toute votre vie. Salut Alex Kidd, le jeu démarre. Je sens qu'on va s'éclater. Voici le premier jeu de cette soirée, ça s'appelle Flash Food. Flood. Et... Donc je suis un bonhomme qui doit ramasser des gouttes d'eau dans un tonneau. Génial. Donc on va... Oh, oh, j'ai raté le... Oh, mais j'ai raté le... Ah d'accord, donc ça se remplit en dessous. Il faut pas que ça se remplisse en dessous, donc il faut récupérer les petites gouttes d'eau. Il est 3h du matin et je stream ce jeu. Et tout le monde est content. Parce que c'est le choix des viewers d'aujourd'hui. Ils ont choisi que je fasse une heure de jeu pourri sur Amiga. Le son du jeu est trop fort. Le son du jeu est trop fort. Je baisse le son. Et on va spoiler ce jeu. C'est pourri. Bon, attendez, parce que je dois... Avant, faire un petit truc. J'ai pas mis le... J'ai pas mis le X-X-Padder. On va passer au jeu suivant. Ne vous en faites pas. On se casse de là. C'était Flash Food. C'est de la merde. Et on continue. Le prochain jeu est... Suspense. Flush. Flush développé par Karsten... Karsten Goetz. C'est parti. Un petit jeu pour nous. Peut-être. On ne sait jamais. Ah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, Amiga 1200. Vous connaissez la chanson. Chopin Drive. Tac, tac. Si ça démarre pas, on passe tout de suite au jeu suivant. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Insérez le volume ENV. Je ne l'ai pas. Flush ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Chip 5. J'entre dans le premier niveau. Mais... J'ai rien compris. Qu'est-ce que... Oui, je veux rejouer. Je veux rejouer. Je n'ai pas eu le temps de comprendre. Est-ce que je peux rejouer ? Mais... Attends, ça ne marche pas. Comment on joue à cette... Cette merde. C'est injouable. Bon, j'espère qu'on va tomber sur un beau jeu. Comme dans la vidéo précédente, on est tombé sur quelques perles. Le prochain jeu est Flotte. Sorti en 93. Développé par H. Muller. Flotte. Kikos Empower. Désolé, il faut que j'y aille. Aplouche tout le monde. Bon stream Sundar. Bonne nuit, Kikos. Fait de beau rêve. Flotte. Oh, mais non. Je sens que ça va aller très vite. Donc, c'est un jeu de bataille navale contre l'ordinateur. C'est ça. Il a collé mon porte-avions. Oh putain, on va s'éclater. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Le prochain jeu est Fluffle. Sorti en 95. Développé par Hackerberg Bob. Et là, je vois qu'il est marqué WB. Donc, je dois éjecter. Je dois faire un reset. Et je dois le démarrer sous Directory Opus. Ceux qui sont là, pour la première fois, ne pigent rien à ce que je suis en train de faire. Alors, Fluffle. On va diriger un gros caca. Alors, Left Mouse Button. Start. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Arrête de bouger. Attends, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne comprends pas. D'accord, il faut faire des bons. Mais c'est super. Oh là là. Ah, il faut attraper le petit chat. Yeah. Allez, c'est reparti avec deux chats maintenant. Doing, doing, doing. D'accord, il faut attraper le petit... Le... Madame Caca qui passe. Donc, on doit faire bondir les petits bonhommes caca comme ça. Ah, mais vous l'avez voulu. L'heure à média, voilà. Game over. Je recommence. Le score, Ace One. On s'en fout. Voilà, j'ai fait trois points. C'est reparti. Pourquoi Xenocross, il se fait Théo là depuis tout à l'heure ? Hop, 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 hop. J'espère que vous vous amusez bien sur Sondar Live. C'est le fun. Bon, alors, la demoiselle, là. Voilà, attention. On ne peut pas la rater. On ne peut pas la rater. Non. Vite. Vite. Non, de l'autre côté. Oh, je l'ai raté. Boing, boing. Football business. Est-ce qu'il faut vraiment démarrer un jeu qui s'appelle football business ? Je vous le demande. Allez, football business. Aïe ! Putain, je me cogne sur la table. Donc, Codé et les graphismes sont de Dirk Shepard. Ce jeu est un freeware. Ce jeu est gratuit. Alors, je le rappelle parce qu'il y en a qui se demandent ce que je suis en train de foutre. C'est un délire que j'ai avec Kasumari qui découvre les jeux X68000. Mon gage, c'est de découvrir les jeux les plus pourris de l'Amiga. Et donc, je dois au moins passer 5 minutes sur chaque jeu. Mais je crois que je n'ai pas le courage de passer 5 minutes sur ces jeux pourris. Comment on démarre football, machin. Moral, support, Nina. Alterspice, London. Yes. Ja. D'Antonem. Je m'appelle Loire. Oh putain. Encore un truc en allemand, quoi. Je prends le Bayern. Dortmund. Ja. Spillen-Werkhofen. Ja. Spillen-Werkhofen. Ja. Et le jeu ne démarre pas. On s'en fout. Voilà. Je sens que cette VOD va finir à la poubelle si ça continue. Football Simulation développée par Sportsoft sorti en 90. Oh, je me suis pété la gueule. Football Simulation. Très bien. Magnifique écran titre. Alors. Comment on va mettre directement au play. On ne va pas perdre de temps. On va faire un petit match. Un petit match de foot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le manuel. Non, mais je n'ai pas le manuel. F1. F1. J'appuie F1. J'appuie Enter. Non. J'appuie Espace. Non. Spacebar. Voilà. Attention. Wow. Kick-off Argentina. Ah bah si, je suis l'Argentine. Ça tombe vachement bien. Oui, je veux jouer. Je m'en fous de ça. C'est parti. Ok, ça fonctionne. La balle qui pèse 2 tonnes. J'ai vu. Très bien. Belle action. Voilà. Oh là là. Il y a des joueurs qui disparaissent. Voilà. Donc, si je comprends bien. Rends-moi la balle. Rends-moi la balle. Diego Maradona. Oh. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Donc, voilà. Si je... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Off-side, quoi ? Oh, mais il y avait hors-jeu. Mais attends. Hors-jeu, hors de la caméra. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, j'y connais rien en foot. Donc, voilà. Mais... 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 Mais attendez. Mais ça change de couleur. On va faire un petit goal. Un petit goal. Oh non. Mais out. Kick-off from bottom. Très bien. Il faut au moins que je fasse un goal. Deux-moi la balle. Deux-moi la balle. Non. Non. Apprécier l'ambiance de la foule. La foule en délire. Oh, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je suis en bleu. Je le rappelle. Vous avez vu ? Il y a un joueur qui a disparu. En plein milieu du terrain. Lui, il change de maillot. Très bien. Oh, mais c'est injouable. C'est injouable. Allez, allez, allez. Courage. Il faut faire un goal. Il faut faire un goal. Fonce. Non. On ne peut rien faire. Ça se joue à un bouton uniquement. C'est un coup de pied dans les couilles. Attention. Du calme. Tac. Salut, asthmatique. Non. Oh, mais c'est pourri. Donc voilà. Football simulation. Le meilleur jeu de cette session. Je le rappelle. Vous pouvez voter pour le meilleur jeu de la session et le pire jeu. Je crois que le pire jeu, c'est Flots. Et le meilleur, c'est football simulation. Voici maintenant Formula One Challenge. On va prendre la version la plus récente. Voilà. Sorti en 94. La version 4. Salut, asthmatique. Je l'ai déjà dit. Petite musique de Crack. Trop sympa. Mixieux. Formaté de disque pour sauvegarder. Je m'en fous. Je ne vais pas sauvegarder. Je ne compte pas y jouer longtemps. Formula One Challenge. AmiVision. Présente. Formula One Challenge. Toujours de magnifiques écrans-titres dans les jeux publics domaines. Comien de joueurs. Un. La team Sundard. Easy. On va prendre la Ferrari. Je ne connais rien. Renault, machin. Oui, mais non. Je m'en fous. Je veux rouler. Je prends des bons pneus. Je prends un lui. Ah non. On va prendre Prost. Schumacher. Schumacher. Renz. Rouillard. Là. Qualification. Enfin. Musique. C'est chiant. Wow. Wow. Le son. Putain. Le son trop fort. Je suis en train de me faire violer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quoi ? C'est quoi ce jeu ? Asanerdi s'est craché. Oh mais c'est un truc de management de Formule 1. Formula 1 challenge qui porte mal son nom. Fortress. Non. Formula 1 manager. On peut pas le mettre. Fortress sorti en 1994. Développé par Digital Ninja. Attention. Qu'est-ce que tu veux toi ? Fastman. F1. Voilà. C'est du Formula 1 manager. On fout un peu. Ça marche pas ça. 3. 3. Digital Ninja. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc Digital Ninja qui a conçu un jeu qui s'appelle Fortress. On joue. Bonsoir Hannibal. Bonsoir Bobo Lebois. Bonsoir mon crâne est pourri. Euh alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ça a l'air bien ça. Euh. Kingland. Witterforce. Ouais. Cliquez sur les petits drapeaux verts. Là il y a un petit drapeau blanc. C'est quoi ce jeu ? Là il y a un anneau. Moi je comprends pas ce jeu. État de défense. Non. Attaque. Voilà. Là j'attaque. Il y a un petit bonhomme là. Ouais. Du coup il y a un X apparu. Je comprends rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce jeu ? Il faut attaquer des bases. C'est ça ? Civilisation avant l'heure. Je connais pas très bien Civilisation. C'est un God Game. C'est ça ? On peut rien faire d'autre. Piquer sur l'oiseau ? Non plus. Eh bien je comprends pas. Ah voilà voilà voilà. Une bataille s'est engagée. Oh là là. Quel massacre. Allez les jaunes. Victoire. Et voilà. Ils fêtent leur victoire. Très bien. Donc on avance. On va conquérir le monde. Allons ici. Non. C'est trop loin. Allons ici. Non c'est trop loin. Allons là. Où là. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est où la suite ? Ils vont encore combattre. Ils vont être ici. Il faut mettre plus de troupes. Non. Bah écoutez. Voilà. Fortresse. C'était Fortresse. On continue. On va aller très très vite. On va bientôt finir la lettre. F. Peut-être en une heure. Déjà 17 minutes. La vidéo dure 17 minutes. Donc maintenant. Les 4 symboles. Développés par. Borphy Computers. Sorti en 92. The 4 symbols. On va aller à l'ouest. On va aller à l'ouest. Je peux aller nulle part. Je ne peux pas aller au nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Merci de l'information. Donc c'est un jeu d'aventure textuelle. On ne va pas perdre de temps avec ça. Le prochain c'est Fracas. Sorti en 93. 94 pardon. Développé par Casco Software. C'est une démo jouable. Un fracas. Fracas démo. Alors. On ne peut pas y jouer tout seul. On y joue à deux. Comment on fait pour jouer ? A la manette. D'accord. On ne peut pas y jouer tout seul. Juste. On va mettre Combat Practice. Ready. Ça a l'air d'être un FPS. Où je dirige un mecha. Toute petite fenêtre. De rien du tout. Ok. Là il y a un truc. C'est quoi ça ? Un ennemi. Non ce n'est pas un ennemi. Ça a l'air d'être un bonus. On va prendre le bonus. On fonce. J'ai des roquettes. Très bien. Oh bah ça a l'air bien. Il est où l'ennemi qui m'a tiré dessus ? Où es-tu ? Il est là. Oh putain. Je recule. Je recule. Je me fais toucher. Je me fais toucher. Je n'ai plus de munitions. Mais non. Oh putain. D'accord. Je n'ai plus de munitions. Non mais c'est bon. J'ai compris. Je suis mort. C'est bon. Merci. Je veux recommencer. Opening Blast Doors. Là. Là il y a un truc. Une douche. On va prendre une douche. Une douche de pixels. Là on se met là en dessous. Pourquoi ça sert ? Je ne sais pas. Ça fait tout. Alors où est le vilain robot là ? Je m'ai tiré dessus tout à l'heure. La 3D fluide sur Amiga. Il y a de la 3D plus fluide en plein écran sur Amiga. Bon et bien ce jeu il a l'air bien mais c'est un petit peu mou. Il où il est ? Oh putain. Ok j'ai tiré une roquette. On va se mettre sur la ligne rouge. Ah d'accord c'est un mur invisible. On va aller de l'autre côté. Bon et bien ça a l'air sympa mais il n'y a pas d'ennemis. Ah ah. Ah ah. Il y a un truc sur mon radar. Là il est là d'accord. Oh putain mais il me défonce. On va se mettre là derrière. On va se mettre derrière la douche. Non. Est-ce que je peux tirer là ? Oui je peux tirer et pas lui. Voilà j'ai trouvé une stratégie. Attention attention. Pour qu'on tourne la douche. Oh putain. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non je vais l'avoir je vais l'avoir. On ne va pas quitter ce jeu tant que je ne vais pas tuer ce robot. Vite vite vite. Protège toi. Oh mais c'est trop chaud. Donc voilà. Très bien. Fracas. Le premier jeu qui ressemble à quelque chose. Voici à présent Frantic Freddy. Sorti en 90. Développé par Bignonia. C'est un jeu Commodore 64. Une conversion Commodore 64. Oh Rick Dangerous. Un très bon jeu. Par contre est-ce que je peux jouer ? Oui. Le son du jeu est un peu trop fort. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je dirige un petit bonhomme avec une grosse casquette. Ok je dois récupérer les trucs comme ça. Mais je dois grimper là-dessus pour passer de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ça a l'air tout simple. Ah non ! Allez on va au moins finir ce niveau. Ah non mais... Oui ils peuvent passer à travers. Moi j'ai de la triche. J'ai de la triche. J'ai de la triche. Bah attends mais c'est trop difficile. Salut Armani Rio. Ah nouvelle musique. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi ? Allez vite vite. Fonce fonce fonce. Non 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 je vais te bloquer. Mais là il y a un cœur. Je vais prendre le cœur. Descend, descend. On va prendre le paquet de frites. Merde. Non. On remonte. On remonte. Vite vite fonce 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 fonce. Ah mais non. Non. C'est trop bizarre ce truc. Mais non. 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 Bon je fais pour récupérer celui qui en haut. Allez je recommence. Ce jeu a de très bonnes musiques. Vous connaissez pas les versions Commodore 64. Attends. Ah d'accord. C'est le point que j'ai ramassé tout à l'heure. Logique. Il fonce. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Euh, non. Je suis obligé de faire le tour comme ça pour aller de l'autre côté. Oh, 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 un petit bateau. C'est de loin le jeu qui ressemble le plus à un jeu, c'est clair. Mais, mais comment veux-tu sortir de là ? Petit petit bateau, et voilà. Il y a des musiques différentes pour chaque niveau, des ennemis différents pour chaque niveau. Pas mal du tout. On ne peut pas tirer, c'est dommage. Voilà, c'était Frantic Freddy, développé par Bignogna. Sympathique petit jeu. Le prochain s'appelle Fred the Frog, développé par Robert Benjamin, sorti en 92. Un jeu français, j'imagine. Bon, par contre, là, je dois démarrer, je dois faire un reset, comme ceci. Hop, ok. Robert Benjamin. L'histoire de Fred, on s'en fout, les instructions. On va aller directement. Play game numéro 3. Fred ! The Frog ! Fred la grenouille. A break, shower, break, main, flower, on s'en fout. Mais hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Insectes, zéro. Ok, je suis la petite grenouille, là. Encore les bruits faits à la bouche. Comment je fais pour attraper les trucs ? Je ne peux pas sortir ma langue. Mais non, comment tu fais pour attraper les... Les insectes, ça n'a aucun sens. Ok, il doit venir à ma hauteur et après je peux les bouffer. Ah le bon, je suis allé voir un top 100 Amiga, il y a un gros potentiel, pourquoi pas un bon jeu, ce nerf. Parce que les bons jeux, je les connais tous sur Amiga. Et mon plaisir, c'est de découvrir des jeux. Donc voilà. Voilà pourquoi. Ah, raté ! Mais c'est complètement con comme jeu, putain ! Si t'es obligé d'attendre que les insectes deviennent à ta hauteur ? À moins qu'on peut voler, non. Non, mais non, t'es une grenouille ! Vas-y, sort ta langue, fais quelque chose ! Avec la barre d'espace, non ? Merde ! Voilà, Fred est mort. Et ses amis, les grenouilles, pleurent la mort de Fred. C'était génial ! Bon. Friday Night Pool, développé par Jonathan Harris, sorti en 95. Bonne nuit, il y en a Sable, j'y arriverai un jour. Attention, les copies de l'anglais. Je crois qu'après, on va faire une session Retro Shift Mode. Ouh là ! Ça a l'air intéressant. Un petit jeu de poules, avec des poulettes et des messieurs bodybuildés. Je connais ce jeu. Activer le strip. Comment on fait pour activer le strip ? Oh, je veux jouer au strip poules. Pourquoi il y a un X, là ? Alors, Sally, Tosh, Claire ou Mickaël ? Ah, on va reprendre Claire. Le DJ Seb. Alors, faisons une petite partie de poules. Attends, là, c'est Claire qui joue. D'accord, je joue contre Claire. Maintenant, c'est mon tour. Comment ? Oh, ça se joue à la manette. Non, d'accord. Donc, on n'a pas encore choisi la couleur. Je vais taper dans le teint, voilà. Non. Vas-y, fais quelque chose. Je joue peut-être à la souris. Je ne suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas dû faire de live. Je suis tout mou. Ah, voilà. Yeah. Mais il n'a rien dans le cul, ton coucou. Pourquoi ça ne marche pas ? Je veux jouer au poule. J'aime ce jeu. Je veux jouer au poule. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc, ça se joue à la manette. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Je fais ça. Ensuite, je fais max. Et j'ai mis la blanche dedans. De durée des heures. D'accord, Claire, elle joue deux fois, vu que j'ai mis la blanche. Logique. Il n'y a personne qui a marqué un point, donc je vais le mettre là au milieu. Bouc, ça me fait chier. Donc voilà, c'est apparemment un strip pool. On ne verra pas plus, parce que je ne sais pas jouer. Voici maintenant Friends, sorti en date de sortie inconnue, développée par Alan Jensen. Jensen, pardon. F1, alors, je suis Link. Qu'est-ce que je peux faire ? Je mets une bombe, très bien. D'accord, c'est un espèce de... Ah, mais non, ça se joue à deux. Et c'est tout pourri. Ok, est-ce qu'on peut continuer ? Très bien, donc je mets une bombe ici. C'est complètement injouable, en plus. Oh ! C'est la musique de l'Amiga. Voilà, je peux mettre deux bombes, très bien. Non, tu vas mourir ! Ok, donc c'est un clone pourri de Bomberman qui s'appelle Friends. Frogger, sorti... Date de sortie inconnue, auteur inconnu. Ça démarre tout de suite. Alors, où est mon... Je me suis fait écraser, déjà. Attends, on la voit pas ? On voit un petit point. Ok, ok. Attention. Traverser la route. Tout le monde connaît Frogger. Oh, ça va trop vite. Non. Là, là. Hop. Hop. La première grenouille rentrée, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est complètement mort. Je vais au moins finir ce tableau. Ah ! Je crois que c'est la pire session Amiga que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est complètement mou. Les jeux sont merdiques. Voilà, donc Frogger, version discount. Maintenant, Frontal Assault, sorti en 96, développé par Apex Design. Super Standard, on peut choisir de ne pas être qu'en qualité source. Parce que vous êtes plus de 35. Alors, Frontal Assault. Oui, merci, on a compris. On ne peut pas passer la cinématique, enfin le truc, l'animation. Assault Frontal. Au moins, la musique est pas mal. Il ressemble à quelque chose. Assault Frontal par James Daniels, sorti en 96. On va tout de suite mettre Play. Je sens que c'est un Worms-like. Je sens le... Voilà, je le savais. Alors, le truc, c'est qu'on dirige... On va faire Fire. Direct. Je sais pas jouer à ça. On peut régler l'angle, il faut faire attention au vent... On peut bouger la caméra, très bien. On va voir où sont nos ennemis. Bon, alors on va balancer un missile. Baby Missile. Fire. Fire ne marche pas. Attention. Oui ! On a réussi. D'accord, ça rebondit. Très bien. À ton tour. Ok. De quoi le projet ? C'était Frontal Assault. Très bien. Freud Panic, sorti en 92. Développé par David Calvo et José Angel Calvo. Calvo. N'hésitez pas à lui lâcher son balle. Pourquoi pas. Alors, Freud Panic, apparemment, ça a l'air d'être un... Un clown de... Oh ! Oh ! Miam, 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 miam ! Encore les bruits faits à la bouche. On peut... On peut bondir. Ok, ok. Je comprends. Je comprends le principe. Merde, merde, merde. On peut pas se diriger lorsqu'on est en l'air. Oh ! C'est super chaud, ce jeu. Non ! Bon, on réfléchit. Là, ils ne peuvent pas m'atteindre. Regardez-les, regardez-les. Oh, mais non, ça va trop vite. Ah ah ! Voilà, c'est Pac-Man, soumis à la loi de la gravité. Par contre, ça va trop vite. Je vais essayer de finir... Ouh ! On peut passer à travers l'âge qu'on est en l'air. D'accord. Ça, c'est pas mal. Donc, si je fais ça... Voilà. Ok ! Non, mais j'aurais dû foncer. Quel con. Attendez, je recommence. Parce que j'ai envie de voir le deuxième tableau de ce truc. Non, on attend. Comment il m'a touché ? Là, on est bon. Il est 7h39. Je fais 20 minutes. On arrête cette VOD pourrie. Quoi ? C'est calme. On peut y arriver. On peut y arriver. Ça. Ça. Eury-hop. Mais oui, mais Eury-hop. Voilà, ça va de plus en plus vite. Ils deviennent complètement fous. Sans, 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 sans. Enfin, petit bond. On va sur le côté. On a gagné. Level 2, des bananes. Voilà, c'était Freight Panic. Très bonne idée. Je ne connaissais pas ce jeu précédent. Mais, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des 8. Freight Panic. Donc, voilà. Maintenant, Freight Salad. Sorti en 1993. Développé par Grand Master Design. Il y a plusieurs versions. Je vais prendre... La première. La normale. Encore un jeu anglais. Salut, Daisuke Tenshiro. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Freight Salad. Ça s'annonce bien. Je sens que ça s'annonce bien. Oh, putain. C'était quoi ce son ? Alors, moi, je suis le petit bonhomme bleu, là, que vous pouvez voir à gauche. Sauter. J'imagine que je dois récupérer les petits diamants qui sont là. Je récupère le... C'est quoi, c'est simple. Je vais vite, vite. On récupère le T. Le F là-bas. Fonce, fonce. T. Oh, let's do it. La sortie est par là. La sortie est par là. Il y a quelqu'un qui a toussé. C'est dangereux, non, c'est pas moi. Le graphisme ripé de Sonic. Premier niveau de Sonic. Oh, merde, j'ai pris un bonus pour aller plus vite et du coup, je suis tombé dans les piques. Le jeu est génial. Il manque un diamant. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Allez, vas-y, touss. Touss. Non. On va finir ce niveau. On va finir ce jeu. On va aller à la fin de ce jeu. Attends. C'est quoi, ces petites merdes qui volent ? Vite, je peux passer. C'est ma chance, non ? Très tard. Là, j'y vais. Fonce, 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 fonce. Prends le petit diamant. LSD, LSD. Non. Voilà. C'était bien. Salade de fruits. Everybody. Freudmania, sorti en 1994, développé par Rick Haid et Hamilton G. Il est 3h43, plus que 17 minutes à s'offrir là-dessus. Salut, Killer Fox. Au clavier. Salut, Alicia, qui est caché. Non, on ne voit pas ton message sur Steam. Sender dit, t'as répondu, le mec sur Twitter, à qui tu as envoyé le sport, c'est la santé. Non, pas encore. Je crois qu'il est en vacances, en fait. Donc voilà, je prends les deux cerises. Oh yeah ! J'ai mis 80 cents. Attention. Double, 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 double. Hop. Je ne comprends rien de ce que je fais. On relance. Quel oeil ? Il est 45. Allez vite. Je commence déjà à en avoir marre. Mais on avance. C'est très bien. On avance. Frustration, sorti en 1992, développé par Jim McBrain. Ouais. Oui, Alicia, ça va. Elle vient sur le live. Je n'ai pas peur. Oh putain, l'icône. Ça, c'est de l'icône. Comment je clique dessus ? Il n'y a pas de pointeur. Mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. On va cliquer sur le sorcier. Coucou, je suis le pointeur. Donc ça s'appelle Frustration. William Shakespeare, je ne sais pas quoi. Oh, mais encore un jeu d'aventure textuelle. You don't need to use F. Ok, je suis frustré. C'est un jeu d'aventure textuelle. Full speed. Je crois qu'on va finir la lettre F. On va aller jusqu'au bout. Comme ça, la lettre F, ce sera terminé. Donc maintenant, full speed, développé par Speedy. Date de sortie inconnue. Je crois que la lettre F, ce sera la pire VOD des jeux domaines publics amiguaïls. Il n'y a absolument rien dans cette vidéo. Salut, Killer Fox. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Un jeu de cartes ? Un jeu de cartes ! Non, on a déjà vu ça. Merci beaucoup. Ok, mais c'est super chiant. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Donc d'accord, je clique sur le bouton, et cet écran revient en boucle. Voilà, Full House. C'était génial. Maintenant, full speed, développé par Software Agency, sorti en 90. Sors-moi un jeu, Amiga, s'il te plaît. Sors-moi un bon jeu. Full speed, 100%. Voilà, ça, c'est un bon jeu. La musique. Jean-Michel et la batterie. Wow, 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 c'est calme. Ça va plus vite. Oh, là, on est full speed. Là, on est full speed. Oh, mais ça va vite. La musique des années 80. Attends mais full speed, ça va trop vite. J'ai un bel ton de m'amuser. Mes oreilles viennent de vomir. Allez, ça repartit pour le plaisir des oreilles. Ah non, mais c'est moi qui augmente la vitesse. Très bien. On va aller à cette vitesse-là. Un petit peu plus vite. Là, on est bon. Quelle action ! Je n'aurai pas d'accident. Je n'aurai pas d'accident. Je vais péter le score de full speed. Oh putain. Mais la musique est bien. Le beat est bon. Ah mais il y avait une fin ! Il y a vraiment une fin. Ok. Là, c'est reparti. Oh mais non, mais c'est chaud. Allez vite, full speed. Full speed, force. C'est injouable, full speed. Donc voilà, on s'en fout. Allez, 10 minutes pour tout finir. Funtry, ce sorti en 1994. Un jeu français développé par Xact. Un jeu français. Atmos présente Funtry, le Tetris du fun. Contact les sources du jeu dans les pages suivantes. Recevoir les sources complètes de ce jeu en Amos. Envoyer 40 francs à l'adresse suivante. Frédéric Schmitt, 4 à impasse de la Fédération, à Evreux. Et vous pouvez bien sûr me contacter par n'importe quoi d'autre. Voilà. Seulement du légal pour le goût. Voilà, le mec qui passe son petit message. Quel type d'Amiga possédez-vous ? Je possède un Amiga 1200. Donc... Réponse 1. Exact. Exact. Bonne trice. Montrez votre nom. J'ai même pas eu le temps de mettre mon nom. Non mais... J'ai pas le temps d'appuyer sur F1. Laisse moi le temps là. Voilà, le jeu commence. Get ready. Je sens que ça va être injouable. Non, c'est jouable. C'est juste un Tetris. Avec un espèce de... de Trunks low cost. Voilà, un petit jeu français sur Amiga. J'espère que ça vous plaît. Quoi ? Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce... Mais pourquoi ? Ça n'a pas de sens. D'accord, il y a Trunks qui a monté une ligne. La musique de l'angoisse. La musique de l'angoisse. Tu sais pas jouer à Tetris. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, donne-moi une ligne. Une bonne petite ligne là, pour faire plaisir. Voilà, ça c'est bien. C'est génial. Je m'éclate. Voilà ce que je fais. Je fais subir ça à mes viewers à 3h53 du matin. Je n'ai aucun respect. Furball, sorti en 96, développé par Dimension. Et je crois que je connais Furball. C'est ce à quoi je pense. On va passer un petit quart d'heure dessus. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, ce n'est pas ça du tout. Je crois que je confonds avec autre chose. Ah non, c'est Furball. Ah bah non, si ! Si, c'est ça ! Ça, c'est un bon jeu. Enfin ! Vous avez complètement oublié l'existence de ce truc. Donc on dirige un petit chat. Voilà, c'est un jeu de plateforme. C'est un bon jeu. Ça va être le meilleur jeu de cette vidéo. Ça, c'est clair. Bon. La musique est bien. L'ambiance est bien. On dirige un petit chat. Par contre, je n'y ai jamais joué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des lettres. On peut sauter sur les tortues. Voilà, on peut sauter sur les lettres. D'accord, il faut sauter en dessous pour les activer. On va faire ça tout de suite. J'active le S. J'active le Machine Cooler. Ça me donne 500 points. Le soleil est complètement foncedé. J'adore la musique. Cette ambiance jazzy. Le petit jeu du dimanche. Dimanche après-midi. Oh ! J'ai activé la bombe. J'ai pris une bombe. On va sauter sur la souris. Voilà, on prend du poulet. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce que je dois faire ? On va s'activer. On va tuer tous les ennemis, c'est ça ? On va tuer l'oiseau. Hop ! Du coup, il y a un truc qui tourne autour de moi. Et bien, c'est quoi la suite ? Ah ok, on peut courir, on peut s'accrocher. Attends, mais c'est que ça. Ah non, on peut juste se cogner comme ça. Bah si on va trop vite, on se cogne contre le mur. Très bien. C'est pas mal ce petit jeu. C'est hyper jouable en plus. Pour changer. Hop, S, B, attention au l'oiseau. Ouh, l'escargot ! D'accord, l'escargot, il faut s'attirer deux fois dessus. Là, juste, ouais, deux fois dessus aussi. Donc le but est de détruire, de battre tous les ennemis du tableau. On va passer au tableau suivant. Tout simplement. Allez ! Je te défonce, voilà. Là, j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est. Faut oublier que je peux courir aussi. C'est le speed run et ce jeu. Bonne nuit, gamerscred. Oh putain. Voilà, je crois que j'ai fini le... Voilà. Tableau suivant. Un chasseur, il y a le killer qui fracasse tout ce qui bouge. Allez, on tue tous les animaux de la forêt. Oh, la smart bombe, excellent. Là, je dois courir. Là, je dois courir, je saute. Merde, merde, merde. Les piques. Oh, les piques, ça pique. J'ai plus qu'une seule vie. Bon, eh bien, voilà. Je crois que c'est le meilleur jeu de cette vidéo. Pas besoin de demander votre avis. Ouh, le gros cochon. Je peux tirer des bulles. On va tirer des bulles. Merde. Merde. Non, c'est pas visé. Mais c'est pourri. Ah, les piques, attention, les piques. On va tuer les oiseaux. Hop. Très bien. Oh, mais c'est impossible de... Ah, Game Over. Voilà. C'était Furball. Furball, le meilleur jeu de cette session. Bon, combien de jeux reste-t-il ? Il reste un, deux, trois jeux. Voici Furmir, développé par Fez Production. Date de sortie inconnue. C'est un jeu S-E-U-C-K. Donc Shoot the Noob Construction Kid. Fez. Furmire ! Fez. Fez. Qui est chargé ? Donc soit pendant 3 jours. Leaving es toucheur ? Leertaient blanche셔서 à l'enjeuner ? Qu'LucasX, laPSX-E-Urbal. Apprécié la bande musique. le son du jeu les effets spéciaux aussi les effets sonores sont très bien s'y croirait il n'y a pas de bruit dans l'espace voilà donc c'est hyper réaliste c'est quoi ça et quoi ça où nous avons des grosses boulettes attention attention à attendre c'est quoi ce masque de collision là ça dit kilomètre oh mais c'est chaud game over allez vite on va finir ce les 4 heures du matin on a passé l'heure on a passé l'heure il reste deux jeux fusion sorti en 1988 développé par andy lochboum du coup on est retombé à 38 viewers c'est normal waouh quel effet spécial génial salut daisuke tenshiro bye bye 1988 oh putain j'ai vu électronique art c'est bullfrog oh putain attention ok je peux juste me déplacer sur les petits chemins oh mais ça a l'air bien ça juste me déplacer sur les petits chemins je me fais attaquer de toutes parts par plein de trucs je peux je peux pas passer là là je peux marcher enfin je peux rouler voler et là aussi d'accord très bien je comprends pas c'est quoi le but détruire ça non détruire ça peut-être voilà faut détruire tous les 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 téléporteurs je sais pas quoi ça ça je peux pas le détruire non plus on se casse de là on se casse de là on va essayer de trouver une sortie ou un truc comme ça il y a quoi ici au dessus bonjour un dahu je sais pas du tout je vais là c'est peut-être la sortie c'est quoi ce jeu on a on a un auto fire très bien même avec ça on c'est bon 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 les ennemis vont beaucoup trop vite regarde ça tu peux rien faire tu peux rien éviter c'est bon là il y a une disquette c'est peut-être pécho la disquette on est branché pour monter là là ici non 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 il faut que je trouve un moyen de rentrer là dedans ah mais non mais il n'y a pas d'entrée je comprends pas je comprends pas le principe du jeu en fait je dois passer là en face pour récupérer la disquette verte peut-être par ici là non plus ici ça m'étonnerait je comprends rien du tout ah voilà attention on va rester ici non non il n'y a pas d'autre chemin comment je fais pour atteindre la disquette ce jeu n'a pas de sens ah ici peut-être ici ici on va aller ici non là il n'y a que dalle on va arrêter de perdre du temps là dessus c'était l'avant-dernier jeu le dernier jeu est Futur Combat deuxième partie développée par VGS tête de sortie inconnue le pire attache c'est du vol jouer aux originaux quoi ? ça c'est une fausse alerte recovable alerte vous n'avez jamais vu ça alors qu'est-ce que c'est que ça Futur Combat numéro 2 épilepsie épilepsie bon et bien on va finir cette session public domain pas terrible mis à part furball avec un shoot them up on va voir ce que ça vaut pour l'instant ça n'a pas l'air mal comparé à tous les shoots them up qu'on a vu jusqu'à maintenant oh mais je vais me faire voir par la petite boule elle fonce oh mais ça va trop vite c'est tout je dois attendre la fin de l'attaque oh mais attends mais si ça vient par derrière c'est chaud toujours chaud par derrière détruire les tanks attention 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 on pouvait augmenter la vitesse on peut augmenter la vitesse ok et bien voilà on va s'arrêter ici pour cette session Amiga c'était pas terrible mis à part furball le seul vrai jeu de cette vidéo en espérant que ça vous a plu je ne vois pas pourquoi ça vous plairait d'ailleurs et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao en tout cas c'est fini avec la lettre F et je suis bien content